Aux fruits amers de la misère, si un jour tu goûtais, pour toujours tu verrais les divers malheurs de ton frère, sans salaire, sans terre et sans demeure. Si dans ces souliers, un jour tu te retrouvais, alors tu comprendrais le mal que tu lui fais avec ta tête fière, tes critiques sévères et tes preux préjugés. Toi qui ne connais les teus huraires des prêteurs mercenaires, jamais tu ne comprendrais qu'il soit à jamais endetté. Toi l'employé éduqué au salaire régulier, peux-tu comprendre ton frère qui n'est point embauché ? Faute d'être qualifié point mauvais écolier, il n'avait de quoi manger. Lorsque par la faim enferré, aux études l'esprit niait. Point de leçon particulière pour cet enfant dédaigné, lui que la poisse étreignée en classe était le mal-aimé. Pour les études expliquées son triste désintérêt, on ne trouvait pas mieux de le traiter de paresseux. Ainsi, pour la vie étiquetée, jamais ne faut réintégrer le pauvre mal-aimé. Lui voudrait bien travailler si la chance lui était donnée, lui voudrait bien économiser si le salaire lui permettait. Si seulement tu l'aider à réincéder la société, il pourrait te donner plus que tu ne puisses penser. S'il ne sait lire et écrire, il sait courir et chanter. Il a des talents cachés qui te font comprendre. Si tu ouvrées les yeux, tu verrais, la vie ne l'a pas gâté, mais Dieu ne l'a pas à combiner. Si tu ne veux l'aider, pourquoi le critiquer ? Laisse en paix travailler autorité et bonne volonté dans leur effort concerté à enrayer la pauvreté. Il y va de tâche d'un iniquité. L'iniquité est un bâton qui contre toi risquerait un malheureux remords. Consolide la nation, combat donc l'exclusion.